Bienvenue viewers Cubic, ici Jesper en direct de Minecraft pour aujourd'hui la découverte d'un nouveau mod avec vous et j'espère que vous êtes amoureux des araignées parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer le mod Spider's World un mod tout nouveau qui implémente 9 araignées si je ne m'abuse, toutes très spéciales qui ont chacun leur comportement, chacun leur taille et qui donne également un set d'équipements et pas mal de petites choses donc je vais vous faire découvrir tout ça le mod est en 1.20.1, il est tout nouveau, il n'y a que des choses qui sont fraîches et il y aura prochainement certainement des mises à jour donc on va explorer tout ça ensemble et vous allez voir vraiment c'est très prometteur bon on va pas commencer par la démonstration des araignées parce que ça c'est ce que vous attendez en premier lieu je vais vous montrer le stuff qu'on peut obtenir grâce à ces araignées alors il y a tout un set d'équipements qui est lié aux araignées qui sont des sets qui sont drop par petites portions donc voilà on va récupérer des fois des pattes, des fois des petits trucs et il y a également un set de potions qui sont peut-être drop par les araignées je ne sais pas en tout cas j'ai pas vu de moyens de les craft, faut savoir que le mod est tout nouveau et qu'il y a très peu d'informations donc j'ai juste farfouillé dans les menus donc comme vous pouvez le voir il y a du venin, des trucs d'affinités peut-être qui nous permettront je sais pas de sauter ou de faire des trucs d'araignées j'en sais rien et il y a tous les oeufs des araignées on a également donc des items qui sont drop par les araignées qui nous permettront de crafter ces sets d'armure il y en a 3, il y a le set d'armure de Carapace Web, Funnel Web, Carapace Mécouille là donc comme vous pouvez le voir Funnel Web Carapace et il y a le set Wandering Spider Carapace Elmette donc c'est lié à ces araignées spéciales que je vais vous montrer dans un petit instant voilà on l'a vu, on l'a vu, elle était où la Wandering, elle était où ? elle est là donc c'est celle-ci on a également le set Tarantula Carapace Elmette etc donc on a le set des Tarantules donc il y a 3 sets d'armure, on va les équiper pour voir ce que ça donne les sets d'armure sont pas très forts, ils sont moins forts qu'un set de diamants pour l'instant malheureusement il n'y en a pas plus on a également donc des items qui sont drop par les araignées de la bouffe à tester hein, si vous avez envie d'avoir la chiasse pendant une semaine c'est votre problème, pas le mien, moi je mangerai pas ça on a aussi, j'ai remarqué bon, des armes et un locator je ne sais pas, il n'a pas fonctionné, je l'ai testé un peu partout donc peut-être que dans une future mise à jour il fonctionnera pour localiser potentiellement des araignées, j'en sais rien il faudra qu'on ait plus d'explications de la part du créateur mais pour l'instant il essaie de localiser, il localise rien même quand je fais spawn les araignées donc déjà, on va tester les trucs, je vous montre les dégâts que ça met je vais vous montrer les crafts donc je vais les afficher à l'écran on a les crafts de Funnel Web Carapace Elmette je vous montre tous les crafts pour la Funnel Web voilà, donc on a tous les crafts qui sont des crafts qui sont très basiques et qui sont grâce à ce drop là donc le bout de Carapace de la Funnel Web ensuite on a cette armure là donc une armure verte je vous montre tous les crafts à l'écran je vais les balayer de façon que vous pourrez revenir en arrière si jamais vous avez envie de les crafter et finalement le troisième set, le set de la Tarantule donc, les cheveux de Tarantule ça m'a tué carrément tu récupères ses poils quoi en gros voilà comment on craft du coup son set c'est assez simple encore une fois à base de fil tout ça on a même un fil doré, je ne sais pas à quoi il sert il y a vraiment beaucoup de trucs qui ont été ajoutés dans ce mode qui est tout frais et on a également donc du coup les armes je vais vite fait passer parmi les armes comment les crafter et après on va les regarder à l'écran comment elles sont et puis les dégâts qu'elles mettent mais je pense que ces niveaux dégâts c'est pas une folie non plus à part peut-être celle-ci mais j'ai l'impression que c'est toujours moins fort que par exemple de la Netherite donc Wandering Spider Saber donc on a carrément un sabre voilà, on a aussi une lance je ne sais pas si on peut la lancer on va la tester et finalement qu'est-ce qui nous manque ? il nous manque la Huntsman Spider Cutlass donc c'est une sorte de couteau donc voilà à quoi ressemble le stuff maintenant on va l'équiper pour regarder à quoi nous on ressemble quand on le porte sur notre petit cul bottes, jambières, plastrons et casques à quoi je ressemble ? euh bah... oh on dirait qu'il y a des petits yeux sur mon crâne il est sympa ce set en vrai il n'est pas trop moche disons que l'armure n'est pas ouf c'est dommage j'aurais bien vu des poils ou des piques un truc qui pourrait nous permettre de vraiment comprendre que ça vient d'une araignée mais voilà, il n'y a rien de particulier ensuite on a les armes qui sont liées du coup donc encore une fois rien de très particulier je ne sais pas les dégâts on va regarder vite fait les dégâts on a 5 points de dégâts sur le sabre on a 7 points de dégâts sur la masse et on a 5 points de dégâts sur la dague donc je pense que si on se met en survie quand on frappe certainement il y a peut-être un slowdown voilà qui est plus élevé quand on est sur la masse parce qu'il y a plus de dégâts que quand on est sur la dague bien entendu c'est un set particulier fait pour tout type de combat ensuite on va s'équiper full tarantule mon gars on essaiera les derniers équipements juste après donc tarantule ça ressemble à ça voilà je change tout full marron cette fois-ci il y a très peu de différence voilà rien de très particulier et on peut les enchanter bien sûr et on a également une lance qui est pas mal ouais on dirait un gros bâton plus qu'une lance est-ce qu'on peut la lancer vous pensez ? oui on peut la lancer d'accord ça par contre c'est vraiment stylé c'est comme une sorte de trident quoi je peux la récupérer s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que si je me le mets en dessous je... ah oui j'ai pris tarif ok d'accord et j'ai été empoisonné ah bah oui parce qu'il y a des effets dessus d'accord donc on a des effets peut-être de poison et d'autres styles de trucs là dessus c'est très stylé bah on va toutes les essayer ces armes sur des mobs pour voir bonjour monsieur c'est pour un test alors là il est sous effet de poison est-ce qu'il... on voit les petites particules autour de lui est-ce qu'on ne voit pas prendre plus de dégâts par contre l'effet de poison il fait quoi ? sur nous en tout cas on n'a pas vu la différence ah là il a un effet de poison en boucle avec le spider tab et bah putain c'est ça qu'on va manger après parce qu'on va se taper contre les araignées finalement avec la dague on va en faire spawner un je pense que c'était trop avec la dague ok pareil effet de poison c'est terrible les amis on va en mettre un autre avec la masse il y a des... non mais c'est une dinguerie il y a des effets de poison sur toutes les armes littéralement pardon monsieur ok alors celui-là il est en rouge ah ouais ça doit être les trucs qui sont liés aux potions moi je suis trop impatient là je sais que vous vous attendez juste les araignées on va mettre le dernier set sur nous voilà et je vais vous montrer les araignées elles sont incroyables alors le dernier set c'est Wandering Spider donc l'araignée qui se promène quoi qui explore on va dire ok on ressemble à un putain d'orque très stylé alors cette armure c'est de loin ma préférée je trouve qu'elle est très belle et qu'elle va très bien et donc l'arme qui y est associée c'est laquelle déjà ? c'est le sabre d'accord ok d'accord donc le sabre qu'on a vu toutes les armes sont très stylées c'est vraiment fun mais je pense que niveau équipement c'est pas une dinguerie non plus donc je vous conseille soit de les enchanter pour le fun soit de rester sur les équipements classiques et d'affronter les araignées avec le max que vous pouvez parce que les araignées elles ont l'air d'être très costaud et on va voir ça je vais toutes les faire spawner et on va voir leur comportement une par une arachnophobe allez vous en parce que je vous jure c'est pas les petites araignées de Minecraft alors la première on est sur la Huntman Spider donc normalement la taille de la bête est juste MONUMENTAL à mon avis elle fait le même bruit que les araignées classiques à mon avis si je me mets en survie elle va me déglinguer donc vous savez ce qu'on va faire on va manger un petit truc et on va se mettre une armure spéciale parce que je pense que ça va plutôt mal se passer allez hop papapapapa full netherite et pomme dorée ok je suis en survie les amis je vais prendre une petite épée en netherite je vais pas vous mentir j'ai très peur est-ce que vous pensez qu'elle va me capter de loin je sens que je sens qu'elle va être très violente elles ont toutes des comportements différents après à voir ce que ça donne mais d'après le créateur c'est vraiment des comportements différents c'est bon elle est chill oh elle a bougé son petit cul Emma comment elle bouge son petit cul oh là je vous jure j'ai peur qu'elle se retourne d'un coup et qu'elle essaie de me défoncer ma mère peut-être que elle est chill la journée et que la nuit elle devient agressive je ne sais pas on fait un test voyons voir on va mettre on va mettre la nuit pour voir est-ce que c'est une bonne idée certainement pas j'ai mis la nuit alors oh j'ai cru qu'elle avançait vers moi mais non bonjour chérie c'est la nuit tu vas bien oh elle m'attaque ouais elle m'attaque elle m'attaque mais c'est bon elle va tout doucement elle est toute molle en fait tranquille ça va Mireille tranquille tu prends ton temps en fait Mireille est pas pressée est-ce que si on lui met un coup vous pensez qu'elle fait des bons ça serait légendaire voyons voir on va lui mettre un petit coup pour voir tiens morue va d'accord franchement je suis un peu déçu je m'attendais à quelque chose de plus virulent voyons voir est-ce que si elle me frappe d'accord qu'est-ce que ça me fait d'accord ça m'inflige un poison de la mort ah oui non mais ok Venom 2 elle est derrière moi par contre le truc que vous pouvez remarquer c'est oh regardez le petit crochet et tout le truc que vous pouvez remarquer je vais vous montrer ça c'est que cette merde est intuable j'ai pu tester ça avant dites-vous que là je suis en full netherite je suis en full netherite regardez l'autre c'est sa petite soeur à côté ça me fout droit ça me fout droit t'es moi comment j'ai buté l'araignée à côté l'allonge a pas l'air terrible en vrai je m'attendais à pire les amis oh elle a montré ses crochets je m'attendais aïe ah non non mais mais what mais pourquoi vous faites allier c'est pas déjà assez wow t'as vu comment elle a levé les pattes c'est pas déjà assez terrible d'avoir une merde pareille au cul allez une petite pomme dorée et maintenant je vais t'exploser faut bien qu'on la tue les amis pour voir ce que ça donne attention je sais pas si on est presque oh elle m'a décollé wow elle m'a décollé carrément par contre tous les monstres avec c'est pas très cool je vais mettre le jour euh qu'est-ce qu'il se passe pourquoi pourquoi je bouffe un poison comme ça on m'a foutu en feu ou quoi what mais c'est quoi qu'il se passe au secours les amis j'ai été réduit ensemble vous pensez que c'est elle j'aurais juste refaire un test mets moi un coup ma mignonne pour voir heureusement que j'avais la pomme dorée bon bah je pense que ça suffit oh pour le coup on peut lui mettre aussi du poison alors ça c'est très bien les amis donc en vérité ces armes sont super fortes j'ai rien vu ouah quand on la tue ça drop cette merde d'accord très bien donc ça c'est un petit modèle voilà ce que ça donne quand on la tue non mais c'est ce monstre est horrible oh là là si vous êtes arachnophobe je pense que ça doit être un pur plaisir visiblement je sais pas mais elle a rien drop d'intéressant reviens là chérie pour voir d'accord ah si elle nous a drop du coup euh le spider feng d'accord donc c'est de toute façon va falloir toutes les tuer si vous voulez récupérer les équipements spécifiques ensuite nous avons celle-ci oh là là mais les animations sont incroyables j'ai trop envie de voir juste ce que ça donne quand quand je me mets en survie pour voir si elle me défonce on va manger une pomme dorée pour voir déjà bonjour chérie est-ce qu'elle est amicale ou est-ce qu'elle a pas encore réalisé que je suis en survie là t'es mal bouge son petit cul elle a l'air d'être insistante quand même attendez on va faire un petit truc ok là là elle est en mode agression waouh comment elle se déplace c'est terrible franchement ce mode est incroyable parce que vraiment les mouvements sont beaux qu'est-ce qu'elle va me mettre oh vous avez vu son attaque c'est non c'est horrible elle est beaucoup trop forte j'ai une pomme dorée enchantée les amis elle est en train de me détruire son effet de poison son venin est juste immonde on va la tuer pour voir ce que ça donne mais en tout cas ce mode je vous conseille de le faire uniquement si vous êtes vraiment chaud et vous êtes prêt à vous battre parce que à mon avis ça va pas être simple ah voilà c'est bon elle m'a re-empoisonné cette poufiasse tiens vas-y meurs pour voir là on lui frappe dessus à la netherite non mais c'est trop fort je suis obligé de me me mettre bien avec ça avec des pommes dorées parce que sinon enchantée en plus sinon je me ferais détruire en deux deux même la pomme dorée elle a du mal à me à me sauver mais même la pomme dorée les amis me met mal c'est beaucoup trop fort son venin est juste beaucoup trop fort en fait je pense qu'il faut l'avoir à la range regardez comme ça voilà ok et elle droppe du coup ça et il n'y a pas d'animation supplémentaire et bah tant mieux parce que vu l'horreur franchement si en plus elle droppait d'autres araignées comme l'ancienne poufiasse j'ose même pas imaginer maintenant on va passer à une des pires la veuve noire attention mesdames et messieurs voici la veuve noire est-ce que ah là là elle est de ouf oh elle est méchante celle-là oh putain elle est méchante l'autre en fait elle était pas méchante mais celle-là elle est bien vénère elle s'avoue elle s'avoue elle veut mon cul Téma comment elle veut mon cul elle a cette petite pâte et tout on va la souiller on va la souiller reviens là reviens là c'est bon c'est bon j'ai voilà oh là là mais c'est horrible Téma ma tête comment elle se balance bing 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 son venin je sais pas s'il est pire que l'ancienne je ne crois pas mais la différence les amis c'est que celle-ci elle est vraiment énervée les deux précédentes qu'on a vues en fait elles étaient pas méchantes j'ai l'impression ou peut-être que dans certaines circonstances parce que regardez elle est encore là et elle ne m'agresse pas à moins que je la tape mais la veuve noire si vous en voyez une il faut courir alors que celle-ci regardez elle est toute mimi n'est-ce pas n'est-ce pas tu es toute mimi peut-être pas jusque là quand même mais bon ensuite on passe à l'araignée loup oh l'araignée loup a une dégaine assez improbable alors est-ce qu'elle est agressive visiblement elle n'est pas agressive peut-être qu'il y a certaines circonstances qui font qu'elle devienne agressive les amis genre par exemple si j'essaie de me reproduire avec non plutôt peut-être si c'est la nuit ou autre chose frappons là pour voir alors quand on la frappe niveau vitesse elle est chillax frappe moi pour voir ok elle a levé ses pattes pour frapper d'accord il semble que celle-ci c'est la plus chill de toutes alors je sais pas si elle met des dégâts qui sont horribles mais en tout cas elle m'a pas mis de poison et visiblement quand elle meurt elle drop des petits trucs mais rien de trop dangereux ok donc c'était l'araignée loup par contre la tarantule les amis ne spawn pas donc c'est probablement d'accord elle spawn pas toujours quelle horreur qu'est-ce que c'est que ce truc mon dieu celle-ci non plus a pas l'air d'être agressive je sais pas est-ce qu'elle considère que je suis pas son garde-manger on va la frapper pour voir oh c'est quoi cette merde what the fuck ouais mais c'est un lancer c'est quoi ce truc un lancer poil c'est incroyable oh à l'attaque aussi d'accord oh putain ça recommence d'ici la fin de cet épisode cette vidéo je vais être totalement immunisé à tous les types de poisons attends je veux que ça me touche pour voir ça a pas l'air très euh bah chérie ça pleut mais ça me touche pas oh le terrain l'animation les amis regardez d'accord est-ce que quand je marche dessus ça me fait des dégâts peut-être non rien non attends faut qu'il y ait un moins qui me touche ok ça m'a touché d'accord oh non ça empoisonne oh putain c'est fort oh train de se niquer toute seule bah alors chérie oh c'est trop con il n'est pas aimé d'ici à son propre poisson oh on la tue on la tue on la tue ça doit débarrasser la terre cette chose meurt vermine oh femme en famille de la nature ça recommence le canon de merde ce mode il est trop bien j'ai juré j'ai trop envie de me faire une survie là dessus je vous jure c'est trop fun je vous invite à le télécharger de ouf elle s'agrippe aux arbres en plus meurt espèce de pourriture oh là c'est bon on l'a tué oh là là bah justement c'est elle qui droppe ses cheveux là oh on peut les lancer comme des shurikens ce mode est trop con donc c'était la tarantule elle a spawn pas tout le temps maintenant on va passer à l'orbe weaver spawn egg donc je sais pas ce que c'est d'accord alors c'est celle c'est celle qu'on trouve dans la jungle il me semble parce qu'on peut les trouver dans différents types de biandes les amis elle a pas l'air hostile du tout encore une fois je sais pas peut-être que bon on va la frapper pour tester comme d'habitude est-ce qu'elle répond qu'est-ce qu'elle fait aïe d'accord oui elle a répondu au bout d'un moment oh ça recommence je me suis tapé le poison est-ce que c'est parce que j'ai marché dans l'autre truc ou est-ce que c'est elle qui m'a fait du poison chérie t'as pas l'air t'as pas l'air trop trop flippante en vrai comparé au précédent je veux dire je la refrappe pour voir elle m'avait oublié limite d'accord elle me donne un poison ouais bon imaginez-vous que je suis encore full boosté avec la avec la la super la super pomme dorée de la mort sinon je pense que cette morue elle m'aurait tué mais les PV qu'elles ont par contre c'est aberrant les amis je les frappe avec des épées en netherite et elles prennent que dalle donc elle aussi elle droppe plein de choses comme vous avez pu le voir ensuite nous avons la huntsman celle-ci mais version petite la première qu'on avait vue c'était l'énorme j'ai commencé par le pire apparemment donc ah oui d'accord qui m'attaque à vue celle-là je pense que c'est peut-être parce qu'il fait nuit ou peut-être parce que j'étais trop proche d'elle mais celle-là elle a pas l'air gentille oh la vache imaginez-vous que là on est en train de les rencontrer dans la nature tranquillement c'est nous qui les faisons spawner imaginez-vous quand vous si vous faites une survie là-dessus vous serez dans une grotte et que vous allez tomber sur une de ces saloperies maintenant nous avons la baby huntsman que vous avez mais non mais c'est pas possible j'ai cru qu'elle fuyait mais elles sont en fait c'est horrible ça en fait de nuit j'ai l'impression que c'est peut-être la nuit qui les rend agressives mais c'est une horreur et finalement nous avons la wandering spider oh la gueule du steak mais c'est quoi dedans c'est des babines qu'elle a là on dirait granny t'es mal à gueule par contre elle a pas l'air méchante du tout il fait nuit mais elle me regarde tranquille bon on va la frapper pour voir ce que ça fait alors on l'a frappé oh putain voilà c'était sûr c'était sûr qu'elle a oh c'est quoi cet effet de merde elle va me tuer elle va me tuer je suis mort d'accord c'était sûr qu'elle allait en avoir une qui court vite c'était obligé what mais non mais c'est impossible les amis j'ai même pas j'ai même pas j'ai rien fait ok c'est juste qu'en fait je m'étais pas encore mis bien oh mon dieu j'étais pas encore assez longtemps en survie donc c'est pour ça qu'elle voulait pas me fumer mais c'est impossible de la fuir est-ce que je vais réussir à la fuir vous pensez il faut que j'aille dans l'eau peut-être dans l'eau peut-être que ça se passe bien attend voyons voir j'ai cru qu'elle marchait sur l'eau j'allais dire mais c'est Jésus c'est pas possible bah alors Mireille on galère dans la flotte voyons voir on va la frapper avec ce qui nous reste en espérant qu'elle me touche pas parce que là je suis pas je suis pas en créatif ou quoi bonjour tiens prends toi ça morue voilà tu manges ton poison ça fait du bien le poison ah ça m'a touché oh non je suis mort je suis mort 100% ah ouais non c'est une horreur les amis je crois qu'on a fait le tour de ces araignées je vais remettre le jour et juste avant qu'on s'arrête sur cette présentation qui était quand même assez courte mais très incroyable on va voir je vais me promener dans la nature et on va essayer d'en trouver une ou deux au hasard pour voir si bah il y en a de temps en temps parce que j'en ai vu quand j'ai commencé à chercher mais j'en ai pas vu beaucoup et apparemment il y en a dans chaque biome etc donc je vous conseille de faire comme moi ou carrément de faire une survie c'est encore mieux faites une petite survie là dessus surtout si vous êtes arachnophobe vous allez voir de nuit ça va être très sympa bon on va se stuffer avec les équipements qui sont proposés voilà par le mod on va mettre un peu de tout voilà très bien je dois être beau comme ça je suis magnifique parfait on va partir comme ça dans la nature et puis on va se retrouver dès que j'aurai trouvé quelque chose dans la nature directement je vais faire un petit cut les amis j'en ai enfin trouvé une j'ai mis un peu de temps à la trouver quand même j'ai dû chercher beaucoup ça a l'air d'être assez rare il y en a pas partout et vous allez halluciner comment elle est trop stylée et comment le mod est incroyable regardez-moi ça on en a une là sur sa toile je vais me mettre en mode survie juste pour voir comment elle réagit quand je m'approche d'elle je me suis mis en mode survie oh what the fuck elle m'attire mais c'est trop fort elle essaie de m'attirer vers sa toile attendez je veux juste voir ce que ça donne si elle y arrive on va manger une pomme dorée quand même au cas où ça m'a attiré les amis si je ne bouge pas regardez je ne bouge pas ça m'attire c'est tellement intelligent d'accord donc là elle essaie de m'attirer à sa toile oh je suis dedans ok et là une fois que je suis dedans qu'est-ce qu'elle fait d'accord elle essaie de oh elle descend elle descend ok d'accord ça fait trop bien ce mode est incroyable les amis j'aimerais trop voir il faut que j'en trouve au moins une autre pour voir les réactions dans la nature mais en tout cas bon t'as vu ta gueule c'est bon là tu t'es pris pour qui t'as cru que j'allais te laisser gérer on est sur ma mais putain il y a un bébé zombie qui vient l'aider vous pouvez pas s'entretuer entre eux là s'il vous plaît ça serait tellement drôle de l'avoir agressé un autre mob mais j'ai l'impression qu'elle en a qu'après ma gueule viens là tiens meurs pour voir tu m'as tu m'as enfin c'est bon je crois les amis que finalement elle nous a pardonné elle en avait après nous mais non mais c'est bon là arrêtez vous me cassez les couilles là il y en a c'est quoi je me barre je voulais juste voir si sa toile colle mais j'ai pas l'impression ah ah ouais non si alors là si et je peux vous dire que alcool sacrément bien oh la galère non mais vous croyez pas non plus croyez pas non plus que je vais me laisser tuer par un mob de merde est-ce qu'on peut casser sa toile les amis ça je suis en train d'essayer de casser sa toile ça prend une éternité j'ai l'impression oh la vache j'ai l'effet du coup snerd ok d'accord j'essaye de sortir quel enfer ok je suis sorti ils sont bloqués aussi ma bande de trop du cul vous êtes bloqués bah tant mieux par contre elle franchement c'est elle pardonne pas ah la vilaine aïe bah non c'est bon ok avant qu'on s'arrête faut au moins que j'en trouve une autre dans la nature pour vous bon alors là je suis en créative mais voilà sur quoi je suis tombé naturellement elle a spawné donc on va se mettre en survie et puis on va on va apprécier son son comportement oui oui elle était là tranquille en train de se promener elle en a après moi vous pensez là ou pas bah alors chérie on a glissé d'accord donc oui 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 c'est saloper elle monte elle monte ah bah oui bah oui t'as qu'à faire je pense qu'elle monte pour moi il y a une patoune qui dépasse il y a des petites patounes chérie tu veux que je t'aide à grimper attends je vais ouais bah putain c'est la terrible oh mon dieu j'avais oublié c'est celle qui c'est celle qui te met en triple mais elle court trop vite en plus quelle horre elle court beaucoup trop vite regardez moi ça non mais c'est pas possible c'est quoi ce mode de taré c'est quoi ce mode de taré téma comment elle court vite téma comment elle court vite non mais c'est trop elle est horrible et dites vous qu'on peut tomber là dessus on peut tomber là dessus en pleine nature oh putain heureusement elle s'est bloquée dans les autres entités et moi je pense que vous voyez ça dans la nature faut courir à la flotte ok je cours à la flotte la flotte je pense que c'est l'endroit aïe 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 c'est l'endroit parfait voilà tu te mets à la flotte comme ça elle peut pas vraiment te toucher et là ouah non c'est bon j'ai rien dit elle peut te toucher elle peut t'engraider même j'ai la chance de tomber sur un désert et voilà sur quoi on peut tomber dans le désert bref ce mode est juste incroyable on va s'approcher d'elle gentiment pour voir ce qu'elle nous fait mais c'est juste l'idée de tomber là dessus quand tu fais ta petite survie tranquille je pense que ça doit pas être tip top par contre elle a l'air d'être super chillax rappelez vous c'est celle qui tire les petits fils de son cul on va la frapper parce que j'ai envie juste de voir sa réaction ah ça commence ah là c'est reparti c'est reparti le canon à poulies là c'est bon elle va nous balancer ses fléchettes de merde elle essaye de nous mettre ses piques piques dans le cul non mais ça ne marche pas chérie et regardez le mode est un peu con c'est à dire que si elle s'en met une elle va prendre ses propres dégâts donc je me mets oh mon dieu faut pas trop se coller non plus c'est trop c'est trop con j'adore j'adore par contre dans le désert c'est une dinguerie j'ai l'impression elle sent courante tout le temps cette araignée de merde mais je crois qu'elle est pas agressive à part si tu l'attaques donc ça passe ça passe les amis et le locateur je sais toujours pas à quoi il sert j'ai beau regarde t'es mal j'ai beau rentrer à l'intérieur de son cul le locateur ne fait rien mais elle non plus visiblement elle n'est pas agressive ça va ma chérie tranquille on passe un bon moment ensemble on chill les amis il va finalement être temps de s'arrêter là avec ma copine l'araignée je vous remercie normalement d'avoir regardé cette vidéo si vous avez kiffé n'hésitez pas à liker et surtout vous abonner si vous êtes nouveau parce que je fais des présentations de mode tout le temps maintenant c'est bon c'est décidé je vais en faire toutes les semaines c'était Jasper en direct de Minecraft pour la présentation du mode Spider's World n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce mode et de cette vidéo en commentaire n'hésitez pas à liker pour le référencement bien entendu et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures bye bye tout le monde